In nomine Iesu, omne genu lectatum, celestium, terrestrium, et infernorum, et omnis lingua confitiatur, cuia Dominus Iesus Christus, in gloria Dei est Patris. Qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent, au ciel, sur la terre, et dans les enfers, et que toute langue confesse que le Seigneur Jésus-Christ est dans la gloire du Père. Seigneur notre Dieu, que Votre nom est admirable, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, qu'ainsi soit-il. L'importance de la vénération du Saint Nom de Dieu est manifestée d'une façon éclatante par les dix commandements de Dieu. Vous savez que ces commandements sont rangés par ordre d'importance, et il y a d'abord les trois premiers, qu'on appelle la première planche, qui sont directement tournées vers Dieu, et qui sont de très loin le plus important. Et puis, il y a les sept autres, qui concernent les créatures, et la création. Et dans les trois premiers, le respect du Nom de Dieu est placé en second. Le premier, tu adoreras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Et le second, tu ne prononceras le nom de Dieu qu'avec respect. Et c'est seulement en troisième position que viens, tu honoreras le jour du Seigneur. Donc c'est même placé au-dessus du jour consacré de la semaine. Et il est normal qu'il en soit ainsi, parce que c'est avec ce nom, ou plutôt avec ces noms, car quel nom pourrait suffire pour désigner Dieu, puisque tous les biens viennent de Dieu, c'est avec ces noms que la louange va être possible, pour mieux en comprendre encore l'importance. Les apôtres demandent à notre divin Sauveur, à notre divin Maître, Maître, apprenez-nous à prier. Que leur répond notre Seigneur ? D'abord une parole bouleversante, paternostère. On nomme Dieu notre Père. Quelle transformation déjà avec l'Ancien Testament. Et vous voyez comment un seul nom change tout. S'il l'appelle le Seigneur Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, c'est pas la même chose que de l'appeler notre Père. Donc la puissance des noms, pour évoquer la réalité, ils expriment, paternostère, qui est sincheris, qui êtes dans les cieux. Quelle est la première demande que notre Seigneur va nous apprendre à faire ? La première de toutes. Santificetur, nomen tur, que votre nom soit sanctifié, et cela avant que votre règne arrive. Donc, la sanctification du nom de Dieu passe en quelque sorte avant le travail pour faire arriver le règne de Dieu. quelles leçons pour notre époque, où on place l'apostolat au-dessus de tout, pour ceux qui s'en donnent encore la peine et le souci, et où tout ce qui est louange et contemplation de Dieu est considéré comme pratiquement inutile. En quoi ça sert ? Pourquoi on va passer des heures à dire son brévière alors que les âmes attendent et qu'on attend à faire ? Et bien, notre Seigneur, qui est Dieu et qui connaît la réalité essentielle de l'essence divine, qui connaît l'ordre et la hiérarchie des valeurs, nous dit, comme première demande, avant que votre règne arrive, que votre nom soit sanctifié. Et là, on voit toute l'importance de l'adoration de Dieu et de la louange de Dieu. C'est tellement important, la louange de Dieu, que c'est ce qui fait toute la vie des bienheureux au ciel. La vie des bienheureux au ciel sera une perpétuelle louange du Saint Nom de Dieu. Ils chanteront avec bonheur des hymnes qui les transporteront de joie. Et c'est parce qu'ils seront remplis d'une telle admiration de Dieu, dès qu'on aura vu Dieu, on sera pris d'un tel amour, d'une telle... on ne pourra pas avoir de désir plus grand que de chanter sa louange. Voilà donc l'importance de chanter les louanges de Dieu. L'importance aussi, de savoir les différents noms de Dieu, puisqu'on a vu quand même, quel effet ça peut avoir d'appeler Dieu d'une manière ou d'une autre. Or, il ne faut pas oublier tous les attributs de Dieu. Un attribut ne chasse pas l'autre. En Dieu, tout est un. Quand on commence à connaître quelqu'un, à sentir de l'affection, un début d'amitié, quel est votre nom, quel est le prénom que je puisse retenir ? Quand on ne l'a pas encore, je dirais, on s'en a inventé un pour concrétiser l'affection, ou pour concrétiser la pensée. Eh bien, dans les noms de Dieu, c'est ainsi. Regardez Moïse. Il est au Mont Sinaï. « Dieu veut l'envoyer, aller délivrer ses frères de la tyrannie du Pharaon. » Oui, Seigneur, vous m'avez demandé d'aller là, mais s'il me demande « Qui vous envoie ? » Je vais leur dire quoi ? Comment je vais exprimer que c'est vous qui m'envoyez ? « Quel nom je dois leur donner ? » Et Dieu fait cette réponse sublime, qui est l'un des noms essentiels de Dieu. « Je suis celui qui suit. » Alors, déjà, ça fait rentrer Moïse en contemplation, et en même temps, il est embarrassé, parce que s'il se dit, « Je suis celui qui suit, m'envoie. » Et Dieu continue, « Tu lui diras, celui qui est, qui est, celui qui est, m'envoie vers vous. » Et comme Moïse a encore un petit peu d'hésitation, « Pour me mettre encore plus à leur portée, tu leur diras, « Le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, le Dieu de vos pères, m'envoie vers vous. » Vous voyez comment Dieu, au fur et à mesure, se met au niveau de ceux à qui il s'adresse. Et vous voyez encore l'importance aussi du nom de Dieu. On a la même scène au moment solennel de la condamnation à mort de notre Seigneur. Le grand prêtre lui dit, « Êtes-vous le Fils du Dieu béni ? » Parce qu'il a essayé de l'accuser de toutes sortes de façons, de trouver des faux motifs, et notre Seigneur, volontairement, est resté en silence, car il veut être condamné pour le véritable motif. Et la réponse est, vous voyez, Moïse a demandé, « Qui êtes-vous ? » « Quel est votre nom ? » Le grand prêtre demande à notre Seigneur, « Qui êtes-vous ? » « Vous êtes vraiment le Fils du Dieu béni ? » « Tu ditschis, puis à égaux souverains. » Alors on traduit, « Tu l'as dit, c'est toi qui l'as dit, ou tu l'as dit, je le suis. » Mais Saint-Augustin nous dit, si vous voulez comprendre ce que ça veut dire, « Tu ditschis, quia, égaux soum. » Pensez à la réponse de Dieu, à Moïse, « égaux soum, puis soum. » « Tu ditschis, quia, égaux soum. » Oh ! Alors, certainement, en hébreu, c'est encore plus clair. Le grand prêtre, il a très bien compris. Il arrache ses vêtements en signe d'indignation, ce que, normalement, un grand prêtre ne doit pas faire. Vous l'avez entendu, il a blasphéré, mais il mérite la mort. et effectivement, si notre Seigneur n'était pas Dieu, il aurait mérité la mort pour s'être attribué une essence divine qui ne serait pas la sienne. Et, voyez, à un autre moment dans l'Évangile, notre Seigneur dit, « Le Père et moi, nous sommes un. » Donc, voilà, cet attribut-là qui est le nom essentiel de Dieu, eh bien, notre Seigneur se l'attribue. D'autres noms de Dieu, c'est le Créateur du ciel et de la terre. Et, qu'est-ce que ce nom nous dit ? Beaucoup de choses, beaucoup de choses. On peut méditer des journées et des journées sur toutes les beautés de la création pour remonter vers le Créateur. « Le Seigneur Dieu des armées. » Là, on voit, avec la puissance, le Roi, le Roi des rois, le Roi des anges, le Seigneur Dieu des armées. Ou encore un autre nom, le Tréhaut, Altissimus, le Tréhaut. Ou encore, l'Éternel. Et puis, notre Seigneur va apprendre à ses apôtres un nom encore plus important. « Priez, bénissez et dites au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » Et vous voyez comment toute la puissance de la bénédiction va passer par l'invocation du nom de Dieu. Cette puissance de l'invocation du nom de Dieu, comme notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu aussi, on la voit aussi dans le miracle que Saint-Pierre fait, qui est dans l'Épître d'aujourd'hui. Il nominait Jésus-Nazareni au nom de Jésus de Nazareth, « Lève-toi et marche ! » Et après, ils viennent tous courir au pied de Saint-Pierre, ils croient que… « Ah, attendez, vous n'imaginez pas que c'est par ma puissance que j'ai fait cela ? » Toute la santé de ce malade, toute cette guérison vient de l'invocation du nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de la puissance de l'invocation du nom de Dieu. Et quand il est devant les princes des prêtres qui lui demandent « Alors, comment vous l'avez guéri ? » etc. Il leur dit « Sachez que c'est au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié ! » Quelle force dans Saint-Pierre ! Devant le Sanhédrin ! « Mais que Dieu a ressuscité les morts, que celui-ci se tient debout, guéri devant vous ! » Ce Jésus que vous avez crucifié, c'est celui qui est annoncé dans les psaumes comme la pierre qui a été réprouvée par vous, les constructeurs. Ce n'est pas marqué dans le somme « vous » mais Saint-Pierre il leur applique à eux par vous, les constructeurs. Et il est devenu la pierre d'angle, celui qui va unir tous ceux qui sont appelés au salut. Et il n'y a pas en aucun autre il n'y a de salut car il n'a pas été donné d'autre nom sous le ciel aux humains par lequel il importe d'être sauvé. Alors on s'étonne moins que dans l'Évangile on nous dise que ce petit enfant qui est né au huitième jour au moment où il va être circoncis va recevoir pour nom non pas un nom que ses parents la Très Sainte Vierge Marie ou son père adoptif Saint-Joseph vont lui donner ils vont lui transmettre oui et c'est Saint-Joseph qui va le faire en tant que chef de famille mais ils le nommèrent Jésus du nom qui avait été donné par l'ange ça veut dire que c'est l'ange qui leur a dit il faudra le nommer Jésus et Saint-Bernard nous fait remarquer c'est pas l'ange qui a choisi le nom de Jésus l'ange il est envoyé il ne fait que parler au nom du Père c'est donc Dieu lui-même qui a choisi ce nom et depuis le début je vous dis un nom ça a une grande importance selon qu'on l'appelle d'une manière ou d'une autre alors comment il va s'appeler le Christ loin de Dieu le roi des rois le chef de guerre le tout puissant vous le nommeriez Jésus ce qui en hébreu se dit Yeshua Iye Iye c'est une Iyei c'est dans je suis celui qui suis c'était une des contractions d'un nom de Dieu Iye comme on le trouve aussi sous la forme Yo on le trouve aussi sous la forme Yah Allélu Yah Loué Dieu Louons Dieu Yah c'est comme dans les traductions modernes ils mettent Yahweh c'est tout des contractions du nom de Dieu donc Iye Dieu Yeshua Dieu sauve ou Dieu sauveur voilà le nom que notre Seigneur a voulu prendre donc il vient il s'incarne dans le but de notre salut et là encore déjà c'est une autre manière de nous dire comme Saint Pierre il n'y a pas été donné aux hommes d'autres noms sous le ciel par lequel on puisse être sauvé que le nom de Jésus et Saint Bernard nous dit lui qui était rempli de ferveur rempli d'amour de notre Seigneur quand on me parle si je n'entends pas le nom de Jésus ça ne m'intéresse guère quand on m'écrit si je ne lis pas le nom de Jésus mon intérêt est moindre ce nom de Jésus c'est le bonheur de tous ceux qui ont compris l'amour ou moins entrevu l'amour incommensurable qu'il a fallu à la deuxième personne du Verbe Divin pour s'abaisser à ce point et se mettre à notre portée c'est de multiples façons quand on lit ou chante l'Office Divin que le nom de Dieu est invoqué et normalement on incline la tête à la mention du nom de Dieu s'il nomme domini benedictum et zoc nunc et us qu'en século laodate dominum omnes gentès laodate omnes populi donner à Dieu l'honneur et la gloire donner à Dieu la gloire de son Saint Nom car car rien qu'en employant les noms de Dieu on s'imprègne disons des attributs divins et de toutes leurs richesses et cela nous aide à mieux nous rapprocher de Dieu et bien puisque nous sommes à une époque où l'invocation du nom de Dieu se fait de plus en plus rare puisque nous sommes à une époque où la louange du nom de Dieu se fait encore plus rare car on invoque bien Dieu pour ses soucis pour l'appeler à l'aide etc mais pour le louer beaucoup moins on vient à la messe le dimanche parce qu'on sait que c'est un devoir que c'est un commandement de Dieu venir par dévotion à la messe en semaine c'est déjà autre chose venir chanter les vers à quoi ça sert vous voyez or au contraire si on veut se préparer je dirais au ciel si on veut penser à son salut il n'y a pas de meilleure manière de le faire que justement de l'oublier un petit peu pour s'attacher à Dieu en lui-même et pour chanter ses louanges demandons à notre dame de nous obtenir de pouvoir un jour chanter les louanges de Dieu miséricordiam domini inéternum cantabu la miséricorde du Dieu je la chanterai pour l'éternité s'il nomme domini benedictum alléluia alléluia esok nou et usco in séculum alléluia au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ainsi soit-il s'il nomme